PowerPoint Online est la version en ligne du logiciel bureautique que vous connaissez certainement déjà. Nous allons découvrir cette version qui, vous allez le voir, n'est pas très différente de la version classique en termes d'utilisation. Lorsque vous êtes sur votre espace OneDrive ou dans une bibliothèque de documents, vous pouvez modifier une présentation existante. Il vous suffit de cliquer sur un document pour afficher l'aperçu et ensuite de cliquer sur Modifier la présentation pour la modifier dans PowerPoint Online. Vous pouvez également choisir de créer un nouveau document en cliquant sur Nouveau, puis Présentation PowerPoint. Ce document apparaîtra directement dans le dossier ouvert dans lequel vous l'avez créé. Vous pourrez changer le nom du document ici. Tout d'abord, le principe d'accès aux fonctionnalités est le même que sur la version classique. Les différents onglets vous proposeront les boutons de fonction qui sont eux-mêmes classés dans des groupes. Le premier onglet vous propose notamment d'insérer de nouvelles diapositives en choisissant une disposition. Vous pouvez rapidement dupliquer une diapositive et en changer la disposition. L'onglet Insertion quant à lui vous permettra d'insérer notamment des images et des illustrations. Pour insérer une image, vous avez le choix de l'insérer depuis votre ordinateur. Vous remarquerez que le volet Idées de conception s'ouvre sur la droite afin de vous proposer différentes dispositions intelligentes pour mettre en page vos éléments. Ou insérer une image hébergée en ligne à l'aide du moteur de recherche Bing. Le groupe Illustration vous permet d'insérer des formes prédéfinies qui vous permettent de dessiner très rapidement. Toujours dans l'onglet Insertion, les Smart Art vous proposent des graphismes prédéfinis que vous pouvez facilement personnaliser. Passons maintenant à l'onglet Création. Cet onglet vous permet de choisir un thème pour votre présentation. Un thème est un style de présentation prédéfinie avec ses couleurs, son style de police et son graphisme. Chaque thème possède des variantes qui vous donnent un large choix de possibilités. L'onglet Transition vous permet de choisir des effets pour passer d'une diapositive à l'autre. L'onglet Animation quant à lui vous permet d'animer des éléments de la diapositive. Chaque élément, image, texte ou objet de dessin pourrait être animé différemment. L'onglet Affichage vous permet de gérer l'affichage des commentaires ou notamment de lancer le diaporama pour la visualisation de votre présentation. Sachez que le clic bouton droit est disponible également sur cette version online. Vous pouvez afficher un menu contextuel qui vous permettra de disposer des commandes les plus utiles et les plus fréquentes. Enfin, votre document est sauvegardé automatiquement. Vous n'avez donc pas besoin d'utiliser la fonction de sauvegarde. Si toutefois vous voulez récupérer une copie de ce document, ce bouton vous permettra de télécharger une copie du fichier sur votre ordinateur. L'option Partager vous permettra de partager ce document avec d'autres personnes. Ainsi, vous aurez la possibilité de coéditer le document. Un curseur de couleur sera visible pour vous informer de là où vos collaborateurs travaillent actuellement sur le document. Merci. Merci.